bonjour bonjour aujourd'hui une vidéo de présentation sur mon fournisseur de panneaux solaires enfin fournisseur principal de panneaux solaires c'est un peu un genre d'interview c'est pas vraiment un partenariat mais j'ai pas touché de sous pour faire ça je leur fais un coup de pouce si on veut c'est mon fournisseur depuis plusieurs années j'espère que vous trouverez votre bonheur étant donné qu'ils font pas beaucoup d'autonomie moi ça m'inquiète pas trop voilà tu peux commencer par dire qui tu es et puis te présenter et présenter l'entreprise salut guillaume moi c'est erwan je suis le directeur général de caméon diffusion c'est une société cas presque une qui a 25 25 ans environ on faisait du déstockage à l'origine à la création de l'entre l'entreprise en 2008 2009 suite à l'arrêt des aides sur le photovoltaïque on a commencé à déstocker un petit peu de deux panneaux solaires à l'époque c'était beaucoup de photos watts marque française donc des stockages d'usine suite à des faillites donc c'était à l'époque les aides de l'état qui s'arrêtait de mémoire c'est sous sarkozy j'en ai vendu une centaine de tes panneaux comme ça ouais bah c'était des très bons très bons produits bon des gros cadres des cellules de mémoire fabriquées en france pour la grande part à lyon ouais beaucoup de photos watts on a on a travaillé du coup on a démarré le solaire avec photos watts dans ces années là 2008 2000 2009 on a proposé à nos clients du du panneau solaire donc c'était du très bon bricoleur là qui nous ont même aidé à déterminer un petit peu ce qu'il fallait mettre comme à l'époque comme onduleur on ne faisait pas que du panneau solaire on a on en faisait de la pompe à chaleur la société a toujours été spécialisée dans le déstockage de matériel technique nous notre base c'est la c'est la technique est assez rapidement orienté sur les nouvelles énergies pompe à chaleur on a fait du chauffe-eau solaire thermodynamique on a fait du chauffe-eau solaire thermique la climatisation ce genre de ce genre de choses ça c'était notre spécialité vous en reste presque plus c'est la fin de la fin des stocks c'est là voilà tout ce qui nous reste c'est de la plus qu'il nous reste un peu de pièces détachées c'est ça c'est ça maintenant c'est quasiment 100% d'activité en photovoltaïque ben c'est ça en fait à 2009 je disais on a démarré dans le photovoltaïque on a grandi avec nos clients ce qu'on continue à faire aujourd'hui et on a commencé à aller chercher des fournisseurs de qualité puisque le marché du déstockage finalement au bout de quelques temps s'était estompé alors on a acheté beaucoup de matériel neuf du coup un photovoltaïque on a lancé un partenariat assez rapidement aussi avec récom un autre fabricant en français qui a implanter ce qu'il ya alors récom tout à fait a rappelé a racheté l'usine cilia à l'agnon et a implanté son siège social en france pour avoir une assise européenne et donc là aujourd'hui vous vous orientez surtout auto consommation injection réseau tout à fait alors depuis donc on a fait tous ces kits donc on s'est on s'est on s'est spécialisé dans ses dans ses kits solaires pour que le client final recouvre à peu près tout ce qu'il lui faut pour monter une station une installation solaire on s'est spécialisé là dedans le marché a grandi 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 et en 2020 on s'est vraiment concentré sur les kits solaires photovoltaïques on a laissé de côté le thermique pendant un an on est resté on a tâtonné parce qu'on avait beaucoup de demandes en autonomie c'est des choses qu'on a laissé de côté parce que c'est vraiment spécialisé on peut pas être bon partout on a décidé d'être bon dans le dans l'auto consommation raccordée au réseau on est capable ponctuellement vous avez un petit peu de matériel victor ont à proposer pour des gens dans les des armoires qui sont par exemple compatibles pour les deux un onduleur hybride réseau bien dimensionné bien câblé bien programmé peut fonctionner en en autonomie de magnifiques armoires madenaires en victron là par exemple tout à l'heure c'est un mélange d'autoconsommation et d'autonomie c'est c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce qu'on appelle de du stockage d'énergie solaire exactement mais c'est vrai qu'en pure autonomie c'est vraiment marginal c'est vraiment marginal ouais ouais je pense que chacun doit être spécialisé dans son domaine et nous on est vraiment spécialisé dans l'auto consommation c'est un sujet qu'on maîtrise maintenant super bien les batteries c'est un marché un peu particulier voilà parce que quand on parle batterie nous notre but c'est de faire gagner de l'argent au client enfin gagner de l'argent c'est de faire faire réaliser des économies aux clients les économies avec les batteries aujourd'hui tu le sais on n'a pas 10 15 ans de retour sur ces fameuses batteries sur les batteries lithium qu'est ce que ça va durer après nous nos batteries c'est du sol des batteries solax qui fonctionne avec de l'enduleur solax on sait que ça fonctionne c'est un couple de matériel c'est du c'est de la propriété c'est 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 des marques propriétaires exactement donc on sait que ça fonctionne on t'avait fait faire des tests toi sur du déier aussi bah le produit tu avais bien conclu que c'était du bon du bon matériel c'est pas ce que vous proposez aujourd'hui beaucoup de programmation il fallait des techniciens faut du technicien nous notre kit il doit arriver il doit être facile à installer facile à programmer la majorité c'est solax sur batterie aujourd'hui en injection et puis micro onduleur alors le micro onduleur la place du micro onduleur grossi le micro onduleur c'est beaucoup d'avantages c'est facile à installer pas de programmation très peu nos produits phares ou un de nos produits phares c'est le micro onduleur de sherry max tu vois c'est facile à raccorder un bouchon à rajouter ici pour terminer l'installation après il ya deux mppt pour deux panneaux solaires voilà alors modèle existant en deux jusqu'à jusqu'à quatre il existe même en triphasé mais je suis plus à faire trois lignes de micro onduleur quand des gens veulent faire une installation en triphasé micro onduleur quand on fait du triphasé c'est souvent des plus grosses installations moi je conseille plutôt un onduleur un onduleur centrale donc la chaîne 800 c'est un super produit avec avec son jeu son câble tu vois déjà tout près raccordé on maîtrise super bien la passerelle de communication voilà les gens sont sur leur toit ils achètent une petite passerelle on la met en route en 10 minutes c'est super vous aviez un peu d'aps avant on fait les deux on fait les deux l'aps c'est une demande de nos clients donc on a rentré l'aps suite aux demandes de clients mais personnellement moi je préfère le online parce que il a notamment en termes de montage il est plus facile il a des petits des petites longueurs de câbles il a deux fixations il a le câble qui est déjà qui est déjà intégré dedans et ça fait moins de raccordement électrique à faire le matériel solax ou on regarde directement des structures là comme tu veux donc en support de fixation faut savoir qu'on cherche en permanence ce qui est qu'ils réalisent et puis on fait fabriquer des choses pour nous là par exemple c'est une structure au sol pour quatre panneaux voilà on ne fournit pas le lest la possibilité de fournir des grandes vis à mettre à mettre dans le sol ça c'est un produit de super qualité toi voilà et ça ça marche dès que tu mets des panneaux solaires au sol le problème c'est après il ya la solution qui est très facile qui est celle du bac à lesté bah d'ailleurs on vient de recevoir un nouveau modèle à tester tu veux le voir eh ben viens on va aller le voir ça c'est le renu sol c'est le renu sol le renu sol il a une petite particularité c'est que tu dois rajouter une allonge lorsque ton panneau est un peu trop grand aujourd'hui les panneaux c'est soit du 1 mètre 0,4 soit du 1 mètre 14 à peu près contre ça c'est bien c'est facile à c'est facile à c'est facile à mettre en alors c'est une inclinaison qui est adaptée à l'injection à la revente à l'année ouais en autonomie on est un peu plus à la verticale mais bon suivant les installs oui c'est ça nous nous en autoconsommation honnêtement le l'inclinaison pour nous n'est pas un problème on le constate on a des on a on suit ouais on suit les centaines d'installations là c'est un nouveau bac ouais ouais ce sera plus facile à transporter bah tu vois on va le tester on va le tester aujourd'hui on a fait venir des échantillons normalement adaptable pour petits et grands panneaux donc les deux dimensions à 0,4 ou 1,4 ou 1,4 en termes de longueur de panneaux tu t'adaptes à la fixation du panneau voilà le système a l'air assez intéressant le calcul est simple deux panneaux tu en mets trois quatre panneaux tu en mets cinq tu en mets toujours un à chaque côté et un au milieu et un au milieu bah après c'est facile quoi c'est facile le client il a juste à rajouter du geste après il faut acheter sable et puis mettre le draguer minimum 70 kg de dans chaque bac c'est c'est la norme les panneaux en pays en paysage et avec ça bah tu as quelque chose qui est hyper facile moi j'ai un client qui a essayé de faire un truc à moins d'un mètre 80 de haut et il a eu quand même besoin d'un permis les mairies tu vois on nous a demandé du panneau rouge la semaine dernière il y en a encore qui veulent mettre de il ya des mairies qui impose encore de l'encastrer enfin il ya il ya des aberrations quand voilà on en découvre tous les jours on en découvre tous les jours les hybrides au fond ouais si tu veux si tu veux si tu veux en ce moment en panneau solaire on a évidemment du du récom voilà là on était sur une super gamme avec le bifacial et hétéro jonction un produit juste fabuleux avec des performances exceptionnelles exceptionnelles nous en restant un petit peu en grand en grand format de 470 et 10 watts on vient de rentrer battu aujourd'hui du 375 watts des meg à super bon prix tu sais c'est des produits qu'on avait il ya un an ou deux là qui va me faire bien 375 ceux là pour les installateurs c'est pratique on reste dans les 3 kilowatts qui permet d'avoir des d'atv à 10% quand il quand eux nous en achètent trina solar marque connu reconnu là on a un beau stock de trina solar que je suis dit on a rentré du jia du jia solar aussi en 400 semaine dernière en 410 watts petites tensions petites tensions fortes un t1 au courant comme le longui c'est un peu comme le longui pratique toi pour l'autonomie je sais que tu aimes bien ce genre de produit par 3 sur un régulateur 150 volts voilà ça c'est super pratique du coup c'est vrai qu'un 150 cent de chez l'électron ou quelque chose comme ça ça passe super super bien nous par contre les intensités faut qu'on fasse attention parce que certains mppt de d'onduleurs les acceptent pas nos micro onduleurs les acceptent pas par exemple d'où nous appeler nous c'est notre créneau les gens ils nous appellent on les conseille on leur fait un kit qui va bien on fait le bon combo panneau solaire onduleur micro onduleur pour vous contacter c'est la plateforme c'est le site internet c'est le site internet c'est le numéro de téléphone plusieurs sites internet ou il y en a un particulier alors les deux sites internet nous on est sur dix coons c'est évidemment le plus connu on essaye de pousser un petit peu solar shock pour parce que l'image choque dix coons tu allais à fait pas fait pas qu'elle aussi de solarshock ou c'est il ya le site solarshock et il ya solardif en construction il ya solardif pas cher alors solardif a été transformé en solar shock du coup pour le coup la redirection se passe mais solar pas cher faisait un peu cheap bas c'est tout on change on est on évolue il ya il ya rien d'écrit chez nous il ya rien d'écrit on est capable de 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 c'est une des qualités de notre entreprise on est caméléon on s'adapte on s'adapte très vite au marché donc pour nous joindre d'abord 0 2 41 56 18 25 c'est voilà c'est 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 l'entrée on essaie de répondre au maximum de gens c'est assez difficile tu vois malgré les empôches on était tout le temps au téléphone là j'ai réussi à te faire enlever les oreilles ouais j'ai le téléphone qui sonne dans la poche et ouais bah on en embauche après c'est comme partout c'est assez c'est assez difficile de trouver du père puis il faut le former faut le former là donc on a une bonne une bonne équipe commerciale on a on a deux personnes en recrutement actuellement là qui est en forme en formation toi tu nous as connu on était peu nombreux aujourd'hui on est une bonne quinzaine de personnes à travailler à expédier tous nos kits tous les jours voilà faut savoir qu'aujourd'hui on fait partir nos kits je veux dire normaux en 48 heures en 48 heures tout est quasiment sur une large zone géographique voilà france la france la belgique espagne les dom tom ouais plus compliqué dom tom on s'est livré chez les chez chez les transitaires mais on va pas jusque c'est pas nous qui gérons jusqu'au bout tu voulais voir les hybrides peut-être là c'est la zone de test ouais c'est la zone de test c'est la zone de test c'est un peu un banc d'essai qui est tout le temps ouvert qui est tout le temps ouvert on peut y mettre les doigts là on teste tous les onduleurs des clients qui peuvent revenir mais savez honnêtement il y en a pas beaucoup compte tenu d'installation un onduleur ça démarre à 99,9% ça démarre du premier coup si tu as branché ton entré dans le bon sens heureusement si tu n'as pas fait ça c'est la panne c'est la panne la plus c'est la panne la plus classique honnêtement on est satisfait le 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 taux de retour sur des onduleurs réseau il est vraiment minime 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 aujourd'hui et je pense dans l'avenir ce qui va poser le plus de problèmes c'est l'instabilité des réseaux edf on commence déjà à le constater avec des onduleurs qui se mettent en réduction de puissance ou en coupure qui s'adaptent alors c'est les informations c'est le réseau edf qui bouge la fréquence qui bouge la fréquence on a énormément d'installation solaire sur sur le sur le réseau donc le réseau est assez instable on le voit sur les courbes sur les courbes de d'Enedis la fréquence augmente du coup c'est d'où la vfr puissance s'adapte la puissance s'adapte et l'information est donnée à l'onduleur de de se mettre en réduction de transition pendant 20 ans un peu près dans toutes les productions d'énergie se calent on est censé produire plus sur le pays mais bon faut que qu'on consomme ce qu'on produit exactement c'est 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 tout le souci ou l'enjeu ou l'enjeu des du solaire du solaire de l'éolien de toutes ces énergies là qui qui sont dépendantes du du temps qui fait dehors tu nous montes tes trois onduleurs derrière on a le donc l'hypontech là c'est une marque qui type on tec 3 kg c'est l'entrée de gamme chez vous c'est l'entrée de gamme on a un super super retour de chez de chez ipontech donc c'est des onduleurs qui ont dans qui ont la particularité d'avoir les les composants qui sont plaqués plaqué tu vois sur le sur le moule et sur le dissipateur thermique donc on a une température de surface qui est un petit peu plus qu'un qui est un petit peu bras toi on dépose là il est il a il a un marchand il marche il marche il marche là tu vois il bat tu rigoles ou quoi il balance 1 kg 8 là 1 kg et il a il démarre super tôt cet onduleur il a rendement un peu plus faible que le solax un petit peu plus faible est-ce que tu avais 3% de moins ouais mais on aime bien ces petits onduleurs ces petits onduleurs donc tu vois une température surface un petit peu supérieure honnêtement et tu vois j'ai la main dessus et par contre du coup à l'intérieur les composants comme ils sont en contact avec la platine avec le dissipateur il chauffe beaucoup moins et c'est le dissipateur joue son rôle en fait voilà qu'est ce que j'ai le solax classique celui-là c'est un petit 1 kg 1 kg 5 injection 1 kg 5 tu mets 4 j'ai testé 2 kg moi je vais faire une vidéo bientôt dessus ouais et puis j'ai testé un petit peu l'hybride là un petit peu mon je n'ai pas autant testé que le solax x1 alors l'hybride donc là ici je l'ai je l'ai sur sur mon banc de test en fonctionnement mais en je vais je vais le mettre je vais remettre un deuxième chez nous là pour faire des petites vidéos et petit tuto de comment ça doit être installé c'est une batterie en 120 volts mais qui peut monter jusqu'à 400 volts ouais donc c'est des batteries c'est des batteries que tu mets en série donc ta tension qui monte par le courant donc c'est fait avec des petits câbles elle est là la batterie donc ça c'est la batterie mètre et donc il y a des batteries cela est gâteau donc tu as le bms dans la batterie mètre et après tu rajoutes des esclaves il a plusieurs modes de fonctionnement celui-là soit en back-up soit en gestion d'autoconsommation voilà donc nous on conseille aux gens de l'essai en autoconsommation et de partir sur la de dix et surtout la sortie gris de faire pour faire des économies voilà éventuellement mettre utiliser la sortie secourue sur les frigos l'éclairage voilà éclairage et frigo éclairage et frigo c'est c'est le but secours voilà les les réseaux tiennent quand même relativement bien les coupures il y en a très très peu il faut les utiliser dans leur mode normal tu faisais du sofar avant j'ai fait du sofar j'ai fait du sofar alors c'est plus pour des questions commerciales qu'on a arrêté avec sofar sofar c'est très bien fait le même travail cela que c'est le même travail à le produit que je regrette chez sofar c'est le sofar 6000 ep un super produit et donc tu as aussi des armoires toutes faites oui bah on en parlait donc tu parlais d'autonomie voilà c'est c'est le produit qui sait fonctionner bah c'est vitron l'électron c'est luna j'ai remis en service cette fois il y en a deux toujours deux toujours dans leur bois boîte la sunbox de chez ma 2 nr ouais donc celle-là c'est le modèle 8 kg ça c'est le modèle 8 kg de mémoire avec trois bas avec avec trois bas voilà celle que tu as surtout en stock c'est les 5 kg j'ai surtout du 5 kg en stock bah ça c'est des produits fabuleux disons celle-là est déjà réservé les autres c'est les 5 kg c'est là il est réservé l'armoire sunbox bah oui c'est c'est du vitron c'est aux normes ça passe le consuel sans avoir d'ajout quelque chose quoi que ce soit les dossiers consuel sont déjà faits c'est posé au sol c'est plug and play il y a des roulettes il y a des freins on peut mettre jusqu'à quatre batteries dedans donc tu as six fils enfin neuf fils à brancher ouais ouais faut faire attention des connexions de qualité je crois qu'ils l'ont tout ils l'ont tout étudié pour que ça colle avec la norme autoconso réduction c'est ça ils ont bien enfin ils ont mis un si c'est que pour l'autonomie à trop de choses c'est vraiment il ya vraiment tous les contrôleurs ça répond aux deux ça répond de ces polyvalentes donc donc à l'autonomie et à l'autoconsommation nous principalement utilisé en autoconsommation il faut en avoir une peut-être une ou deux qui fonctionnent en autonomie parce qu'est bon la grosse différence est bon il ya une petite reprogrammation à faire c'est surtout sur la sortie c'est à dire que le mode de ss le mode injection d'enclencher d'enclencher de programmer le relais pour enclencher un gène c'est ça en cas de manque et puis ça c'est le genre d'armoire on peut rajouter des batteries à côté là d'origine il ya un emplacement pour trois ou quatre batteries suivant la taille de l'armoire je crois comme c'est parfois pas suffisant on peut remettre une armoire pilon tech à côté donc en ce moment vous en avez des des box comme ça c'est ça à partir et puis beaucoup de pilon tech peut-être et de la pilon tech avec quoi des pilon tech toute seule ah oui toute une toute une palette des stockages promo promo elle est déjà à bon prix de mémoire la pilon tech ouais elle est sur le site elle est sur le site l'armoire aussi l'armoire est sur le site la pilon tech est sur le site et pour ceux qui veulent faire un petit combo vous pouvez nous appeler c'est ça c'est ça les commerçants avant tout tu as quelques t'as quelques autres armoires tu as des billy aussi non elles sont pas avant j'ai de la billy il en reste quatre je crois qu'elles sont là-haut sur l'étage à l'étage à l'étage à l'étage c'est iméon c'est iméon ouais ouais c'est iméon appareil un produit qui a été développé par technique il un très très bon produit pour faire de de l'auto consommation du stockage d'énergie dans des batteries donc c'est de la batterie iméon il semble un peu à de la pilon tech mais c'est pas de la pilon tech le bms a été retravaillé par par iméon et c'est ils ont même fonctionnement c'est même capacité oui c'est 48 volts 50 ans c'est un système de bmc qui ont dû être transformé dedans donc un produit qui est qui a été conçu en bretagne donc il est avec des spécificités comme la possibilité d'enclencher un chauffe-eau avec un contact il ya tout un tas d'appli le back up en permanence si besoin le la météo rentrer dedans le l'onduleur il sait s'il va faire beau après du coup s'il peut se permettre soit s'il s'y privilégie c'est ça leur valeur ajoutée quoi c'est ça leur bas une grosse heure c'est que l'armoire va savoir à tout moment s'il faut qu'elle mette en haute un chauffe-eau parce qu'il y aura du soleil ou si qui a privilégié de stocker dans ses batteries ou ainsi à privilégier d'autoconsommation ça c'est ça c'est ce qui c'est ce qui fait ça et puis la simplicité d'accord les choses qu'on trouve pas sur le site sont pas à vendre ou faut vous appeler qu'est ce qu'on trouve pas sur le site qu'est ce qu'on trouve pas aujourd'hui on trouve quasiment tout quasiment tout là on trouve pas c'est peut-être quelques références de panneaux justement les quelques là des petites des petites quantités tout ce qui est en quantité pour le reste tout est quasiment sur le sur le site on essaye de d'animer et de faire des promotions régulièrement ouais donc ceux qui sont abonnés à la newsletter normalement reçoivent des d un petit mailing régulier on essaye d'en faire un par semaine voilà c'est toujours trouver le bon compromis entre pas trop embêter le client mais lui proposer des choses voilà ceux qui veulent pas être embêtés ceux qui ceux qui en veulent plus on essaie de jouer avec ça ok oui donc ma deux nr elles sont là elles attendent il y en a donc là il y a des structures de carport ouais on a reçu on a reçu du carport bah oui tu vas bien carport carport solaire je crois que la grande la grande longueur t'as les panneaux en portrait donc la grande longueur de mémoire fait 4 mètres 50 ou 4 mètres 70 transport et transport important là dedans je suis là en structure on a un très bon partenaire new sun power et donc voilà c'est un petit carport qu'on qu'on a fait fabriquer 8 panneaux solaires structure 8 panneaux 8 panneaux assemblables on peut en mettre plusieurs côte à côte tu peux en tu peux en coupler tu peux les couplir il faut que les panneaux ça colle fin ça serait étudié à chaque fois exactement là nous consulter pour genre de la il est là celui-ci il est en en paysages quatre rangées paysages d'accord et donc ça c'est le genre de produit aujourd'hui il n'est pas sur le site n'est pas encore sur le site on va le mettre sur le site au téléphone sinon bon je te souhaite une bonne journée merci guillaume et puis un petit coucou voilà pour cette présentation j'espère que ça vous a plu c'était un petit peu long mais c'était pas trop préparé c'est voilà c'est cadeau